... Dans tout pays normal, on exécute les termes d'un accord qu'on a signé. Et moi, personnellement, je n'ai plus envie d'entendre qu'on me demande quels sont... On exécute, nous luttons pour que l'accord politique soit exécuté. C'est tout. Prenez-nous pour des gens normaux. Ne nous prenez pas pour des gens à qui on peut poser toutes les questions et qui ne vont répondre par je ne sais quelle accrobat. Dans votre bilan, si vous me parlez de tel bilan, ce n'est pas la peine de parler du bilan. C'est lui que vous obstinez le pouvoir de mettre une réforme respectueuse. C'est une journée d'internation de changement de passion, expliquer aux populations la nécessité de se mobiliser. Et vous savez, si on n'obtient pas les réformes, ça va être très dangereux pour le pays. On a un régime qui régente le pays un demi-sièvre. Et il devient insupportable de rester là en spectateur pour admirer les méfaits du régime. Et l'expression sociale est accru. Et donc, il vaut mieux, pour prévenir ces choses, on s'enseigne, on discute, on a les réformes. Dix ans, dix ans après l'APG, les lignes n'ont pas bougé. Que compte-t-il faire ? Ça, c'est une mauvaise question. Les lignes n'ont pas bougé. Quand on signe un accord, on l'exécute. C'est lorsque vous vous mettez à dire que, quelles sont les concessions que vous voulez faire pour que... Non, il n'y a pas de concession à faire pour obtenir l'exécution d'un accord qu'on a signé. Quand on a un homme responsable, raisonnable, on exécute les termes d'un accord qu'on a signé. Nous n'avons pas de négociation ou de concession à faire pour renégocier un accord. C'est-à-dire, on nous propose de renégocier un concession. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada